Mes amis, bienvenue, vous souhaitez doubler votre bilan ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un indicateur rentable qui fonctionne sur n'importe quelle plateforme et qui peut vous aider à atteindre cet objectif. Plongeons dans le monde de la réussite financière et préparons-nous pour un voyage passionnant. Bonjour à tous mes amis, dans ce vidéo je vais vous montrer comment en seulement 10 minutes vous pouvez doubler votre bilan sur absolument n'importe quelle plateforme. Pour le faire, nous utiliserons les outils que tous ceux qui veulent gagner de l'argent sur ce marché devraient pouvoir utiliser. Donc, si vous regardez ce vidéo jusqu'à la fin, vous apprendrez absolument toutes les nuances du travail avec les indicateurs actuels, avec les outils actuels et vous pourrez absolument tout répéter exactement de la même manière que je fais dans ce vidéo. Et donc, pour le trading d'aujourd'hui, nous n'avons besoin que de deux indicateurs très simples. Ajoutons-les à nouveau. Nous allons dans la section d'analyse technique. Tout d'abord, nous recherchons l'indicateur RSI, cliquons une fois dessus. Nous l'ajoutons avec des paramètres absolument standards. Nous n'avons rien d'autre à y faire. Ensuite, nous recherchons les indicateurs EMA, cliquons dessus une fois également. Le premier indicateur aurait une période de 11 et ce sera vert. Et le deuxième indicateur aura une période de 56. Ajoutons-le. C'est notre deuxième ligne mobile moyenne, période de 56. Elle sera rouge. Tout est comme ça, très vite, très simplement, nous avons établi le graphique d'aujourd'hui. Oui, nous allumons définitivement le type de graphique en bougie afin que les informations que nous recevons soient aussi correctes que possible. Et donc, les amis, ouvrons le premier accord pour une diminution et je vous l'expliquerai avec plaisir. Nous avons donc deux lignes de moyenne mobile principales sur le graphique. Ce sont elles qui nous serviront de fournisseurs de signal aujourd'hui. Comment les utiliser ? Je vais l'expliquer un peu plus tard. Que voyons-nous maintenant sur cette image ? Premièrement, nous avons un indicateur lent avec une période de 56 de couleur rouge. Et il y a un indicateur rapide avec une période de 11 de couleur verte. Lorsque notre indicateur rapide est au-dessous à celui qui est lent, cela signifie qu'il y a une tendance descendante sur le marché. Par conséquent, dans le cadre de la tendance descendante, nous effectuons des accords exclusivement sur une diminution. J'espère que tout est clair avec ça. Pourquoi j'ai conclu un accord ici ? C'est assez simple. Premièrement, notre marché est dans une tendance descendante. Deuxièmement, nous atteignons à nouveau cette ligne moyenne mobile verte. Et auparavant, nous avons reçu souvent une réaction de cette ligne. Malheureusement, le premier accord ne s'est pas rélevé rentable. J'augmente donc la somme du pari et j'effectue un autre accord. Je suis sûre que la bougie actuelle se fermera à 100% en rouge et nous ferons un bénéfice à 100%. Ensuite, quel autre facteur répond à ce signal en plus du contact de la ligne de tendance ? D'ailleurs, ce dont je parle, c'est que très souvent, notre graphique est basé sur cette ligne de tendance ainsi que sur la ligne rouge. Et nous voyons plus tard, très souvent, le graphique repousse des lignes de tendance. Ensuite, nous faisons attention au fait que l'indicateur RSA est dans une zone de survente. Et nous essayons actuellement de sortir de cette zone de survente. Jusqu'à présent, cela ne fonctionne pas très bien ou cela fonctionne avec plus ou moins de succès. Je ne vois aucune force sur le marché, mais j'espère quand même que le marché s'éloignera de cette moyenne mobile et que RSA restera en dessous de la zone 30 pendant un certain temps. Lorsque notre RSA sera déjà dans la zone normale, c'est-à-dire de 30 à 70, alors nous pourrons dire que la tendance sur le marché va très probablement changer. Cela se produit progressivement à mesure que le RSA passe d'un état de survente et que notre marché dépasse d'abord la ligne de moyenne mobile, puis atteindre à très moment la deuxième ligne de moyenne mobile, mais la tendance changera. Ensuite, nous en reparlerons plus loin. Suivons les accords. Alors mes amis, passons à la situation suivante. Il est très probable que nous pourrons bientôt voir l'intersection de ces deux lignes de moyenne mobile. Je fais donc un accord pour une augmentation à l'avance. Examenons de plus près l'intersection de ces indicateurs. Nous avons des situations où les lignes rouges et vertes se croisent. Faisons attention à cette intersection. Ici, précisément ce qui se passe, c'est que la ligne verte se retrouve sous la rouge, c'est-à-dire que notre tendance ascendante se transforme en tendance descendante. Autrement dit, pendant toute cette période, jusqu'à ce que ces indicateurs ne se croisent pas à nouveau dans ce format, pendant tout ce temps, nous sommes dans une tendance descendante et ces deux indicateurs nous le disent. En conséquence, plus nous développons fortement et activement une nouvelle tendance dans cet exemple, un mouvement descendant plus rapidement, ces deux indicateurs commencent à se croiser. Autrement dit, dès que nos lignes rouges et vertes se croiseront, cela signifie qu'une tendance ascendante s'est établie sur le marché. Il est très facile de le constater à partir de RSI, qu'il se situe récemment dans la zone environ 35% et se situe maintenant presque à environ 70%. C'est clairement le signe d'un très fort mouvement ascendant, donc effectuer un accord selon la tendance dans cette situation, c'est une très bonne idée. Nous pouvons regarder où a commencé notre précédente tendance ascendante, mais ici, comme nous le voyons, il y avait une incertitude sur le marché. Depuis assez longtemps, autrement dit, nous n'avons eu aucun mouvement ascendant ou descendant. Le marché était simplement dans cette gamme étroite. Bien sûr, il était impossible d'échanger, mais dès que notre ligne verte a traversé la ligne rouge de bas en haut, une tendance ascendante est apparue sur le marché et nous voyons que cette tendance est assez longue et sérieuse. Et il était possible de gagner très beaucoup d'argent sur cette tendance. Mais maintenant, notre tendance a changé et nous attendons la prochaine intersection des deux lignes de moyenne mobile pour entrer sur le marché. Alors, encore une fois, sans attendre que les lignes se croisent, à mon avis, tout est super évident. Nous franchissons d'abord la ligne rouge avec une période de 56. Il s'agit d'une période très longue. Cette ligne rouge est donc importante pour notre graphique. Nous franchissons cette ligne rouge et revenons maintenant pour la tester à nouveau. C'est-à-dire, généralement, avant un nouveau déplacement vers le sommet, avant une nouvelle continuation de tendance, nous revenons au niveau important, à des zones importantes, afin de les tester à nouveau, comme dans cette situation. Mais ici, j'attends toujours l'intersection, ce qui signifera dans notre cas la confirmation du mouvement ascendant. Et donc, nous obtenons toujours une assez bonne réaction de cette ligne rouge. Comme nous le voyons, après une forte diminution, le marché continue sa tendance ascendante. Nous attendons à l'intersection finale des lignes rouges et vertes et nous entrerons sur le marché. Ainsi, mes amis, l'accord s'est conclu sur cet actif commercial. Après un court mouvement descendant, et même à un moment donné, nous sommes passés sous l'indicateur rouge. La tendance ascendante a continué sur le marché et deux indicateurs ont été franchis. C'est-à-dire que l'indicateur vert a franchi celui qui est rouge et se trouve maintenant au-dessus de l'indicateur rouge, ce qui signifie pour nous le début et la confirmation de la tendance ascendante. Nous avons maintenant le droit d'échanger pour une augmentation, absolument tranquillement, et pour cela, nous recherchons le point d'entrée le plus rentable. De la même manière, j'ai attendu qu'il y ait une petite correction sur le marché, et à la dernière bougie rouge, je suis entrée sur le marché et nous avons obtenu un autre bénéfice. Mes amis, essayons d'ouvrir un accord pour une augmentation. Le fait est qu'une fois de plus, nous avons touché la ligne rouge. Cette ligne est assez importante pour notre graphique et si l'on regarde l'histoire, au moins deux, et peut-être même pas deux, mais plusieurs fois, nous sommes éloignés de cette ligne avant de poursuivre notre mouvement ascendant. Ici, bien sûr, la chute est de nature plus agressive, mais j'espère toujours que nous obtiendrons une zone de réaction de cette ligne. De plus, l'indicateur RSI évolue lentement dans la zone 30. Je pense que, tôt ou tard, la tendance changera ici, mais dans cette situation, nous essaierons d'attraper un petit rebond. Alors, je suis contente du résultat. Passons à une autre chose. Alors, mes amis, regardez quel bon mouvement ascendant se produit sur cet actif. Je pense qu'il est temps de conclure un accord final. Nous attendons certainement que cette bougie se forme, car très probablement maintenant, nous aurons une intersection de nos deux lignes. Toutes les intersections se produisent, le signal arrive, nous ouvrons un accord avec vous pour une augmentation. Regardons ce graphique. Comme nous pouvons le constater, le dernier signal pour une diminution que nous avons reçu a parfaitement fonctionné. Il a eu une forte tendance descendant sur le graphique pendant très longtemps. Et en même temps, vous pouvez voir combien de réactions nous avons reçues de cette ligne rouge. Maintenant, nous avons enfin franchi cette ligne rouge et c'est un très bon signe pour la poursuite de la tendance ascendante. De plus, maintenant, la moyenne mobile qui se croise, ce qui ne fait que nous confirmer le changement de tendance RSI. Comme nous le voyons, notre instrument auxiliaire, c'est déjà presque rapproché de la zone 70. En principe, nous pouvons en obtenir une petite réaction. Donc, cet accord sera très vraiment seul. Si nous voulons aller plus loin sur le marché, le long de la tendance ascendante, alors dans cette situation, j'entendrais une correction, au moins pour que RSI se décharge un peu. Alors, il sera beaucoup plus sûr d'entrer sur le marché pour une augmentation que maintenant, car il y a ainsi petit niveau horizontal. Les amis, en quelques accords seulement et en littéralement 10 minutes, nous avons doublé les chiffres de notre bilan. Il n'y avait absolument rien de compliqué là-dedans. Je compterais à échanger en utilisant cette stratégie, mais sur ma chaîne de Telegram. Par conséquent, si vous souhaitez copier plusieurs de mes accords aujourd'hui, alors allez dès maintenant sur le lien des descriptions. Nous nous disons pas au revoir. Pour longtemps, on se voit dans le prochain vidéo.